On ne devait pas être ainsi. On devrait être en train de sourire. Mais nous ne savons pas jusqu'à ce que nous soyons restaurés de cette sécheresse. La joie est une restauration. Vous savez, les psalmistes déclarent, « Restorez-moi la joie de mon salut. » Voyez-vous, lorsque vous êtes venu au Seigneur, vous aviez la joie. Et après, vous aviez la puissance. Vous savez, avec Dieu, vous avez la force. Et la joie de l'Éternel est ma force. Et ensuite, le diable a commencé à introduire certains problèmes dans votre vie. Petit à petit. Et ta joie a diminué. Et la tristesse est apparue. Vous savez que la joie de l'Éternel est ma force. Cela signifie que la tristesse est la force du diable. Et donc, chaque fois que vous êtes triste, vous rendez le diable heureux. Vous savez, il y a une différence entre la joie et la moquerie. Le diable ne peut pas avoir de la joie. Il a la moquerie. Et il se moque des chrétiens. Et il se moque de ta situation. Parce qu'il ne peut pas avoir de la joie. Mais je voudrais vous dire quelque chose. La joie de l'Éternel est ma force. Quand le problème arrive, Et je commence à dire ha ha ha. Gloire à Dieu. Voyez-vous, lorsqu'on apporte la bonne nouvelle aujourd'hui, non ? Vous savez ? Nous ne serons pas à la bonne nouvelle. Je vous apporte la bonne nouvelle. Viez au Seigneur. Tu aurais la joie. Alors, que pensez-vous que les autres compensent aussi jeune ? Ils se disent quoi ? Oh, viens avoir la joie avec moi. Et lorsqu'ils vous voient ainsi, Ils se disent, non, mais cette sorte de joie, je ne veux pas l'avoir. Allons-y. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsque vous aviez la joie, Vous avez une attitude positive. Et lorsque vous avez une attitude positive, Vous changez votre entourage. Vous changez les gens autour de vous. Vous changez les pensées des autres qui sont de vous. Si je vais voir mon manager qui est mauvais, Et les managers de la banque, Je voudrais te mettre avec un peu d'argent. Je suis fauché. Je n'ai rien. Je n'ai pas besoin d'argent. Vous savez quoi ? Il sera donné à ceux qui ont. Et ceux qui n'ont pas, on va les rédiquer encore. Alors, je suis arrivé là avec ma tristesse. Et il va ajouter un port d'abattage de tristesse. Il dira non. Mais lorsque je vais voir mon manager de banque, Alors, je vais lui dire, écoute, il ne faut pas d'amuser avec mon argent. Ah, il m'a dit, non, mais dans ton compte, il n'y a pas d'argent. Alors, tu ne vois pas ce qui va rentrer. Alors, tu ne réalises pas que cette banque, c'est mon papa qui est propriétaire. Tu es employé de mon père. Alors, si je n'ai pas de facilité, je vais changer de banque et il va changer d'employé. Gloire à Dieu. Ça, c'est une attitude positive. Amen. Gloire à Dieu. Parfois, si vous allez voir mon revenu, vous allez pleurer. Ou encore rigoler. Moi, je rigole. Les gens pleurent. Moi, je rigole. Mais parfois, il n'y a rien du tout. Et j'ai couru la porte d'une Ferrari et les pasteurs se laissaient. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Je suis jaloux, si vous juste write une lettre à Dieu. Alors, si vous êtes jaloux, faites une note à Dieu. Make a copy to. Allez, il faut une copier, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, on vit dans un flamme merveilleux. Au bord de la mer. Glorie à Dieu. Quand j'ouvre ma porte de ma chambre, Dans ma chambre, j'ai le balcon. Je peux voir la France de l'autre côté de la mer. Et ça commence à m'ennouiller. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand vous êtes béni par Dieu, vous êtes ennuyé dans votre prospérité. Vous voulez davantage. Je veux davantage. Mais vous savez, ce que vous ne connaissez pas. C'est comme mon épouse venait de vous dire, nous sommes passés par cette vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, mon épouse et moi, il y a de cela une année, Et on était sur le point de rompre, de se séparer. On n'avait plus rien. Vous savez, gloire à Dieu. Vous savez, gloire à Dieu. Nous investissons dans une grande chaîne de télévision. Et on n'avait plus rien. Vous savez, gloire à Dieu. C'est avec gloire à Dieu. Et on était chassés de notre maison. Amen. Et chaque fois qu'on ne prend pas la porte, On avait peur que ce soit le huissier. Mais loin de Dieu. Hallelujah. Et lorsqu'on allait en ville, Avec une attitude positive. Je n'y allais pas avec de mauvaises chaussures et un jean. Je suis un fils du Dieu vivant. Je suis le fils du roi. Et je dois avoir l'attitude d'un prince. Et parfois, je me demande comment est-ce qu'on peut venir à l'église et ne pas s'habiller correctement. Ou mettre un bon parfum. Et parfois, les gens sont de mauvaises chaussures, vous savez. Et on se demande pourquoi les gens ne viennent pas à l'église. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas de battre à leur main. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voyez-vous, lorsque vous êtes dans la joie de l'éternel, Quelque chose se passe. Vous savez, une chose que vous devriez comprendre, Dans le livre des Galaties, il est dit que le fruit de l'esprit, C'est l'amour et la joie. Oh, gloire à Dieu. Une chose qui m'a réellement touché, C'est dans Joël chapitre 2. Et dans Actes, Et la Bible déclare que dans les derniers jours, Je réponds très de mon esprit sur toute chair. Et dans le livre des Actes, Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler d'autres langues. Mais ça, ce n'était pas quelque chose d'interne dans la chambre. Parce que les gens qui étaient là, à Jérusalem, On commençait à les entendre dans leur langue. Mais pas seulement là, Mais pas seulement cela, Sous-titrage FR ?